Un coup de foudre auquel Jacques Segué l'a assisté aux premières loges. Si est-il le publicitaire qui avait organisé le fameux dîner durant lequel la chanteuse et mannequin Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, alors président de la République en exercice, sont tombés amoureux. Une rencontre que Jacques Segué l'a raconte jeudi 15 juin à Jordan de Luxe dans l'émission de C8 chez Jordan. Le coup de foudre est en direct, se souvient Jacques Segué l'a. Cinq minutes après, Nicolas Sarkozy va se coller à Carla et chuchoter à son oreille pendant peut-être 30 minutes. Le publicitaire devra insister pour que l'ancien président de la République finisse par lui dire ce qu'il racontait à l'oreille de sa future femme. « Est-ce que je peux t'embrasser sur la bouche devant tout le monde ? Tu es cap ou tu es pas cap ? » aurait raconté Nicolas Sarkozy à Jacques Segué l'a. Et elle lui a dit « Pas cap. » Et ils sont amoureux pour la vie. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, leur histoire d'amour en images Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, elles ne voulaient pas le rencontrer. S'ils ne sont pas embrassés devant toute l'assistance ce soir-là, si est-il bien durant ce dîner organisé par Jacques Segué l'a que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sont tombés amoureux. Un dîner auquel Carla Bruni avait d'abord refusé de venir. La raison ? La présence de Nicolas Sarkozy. Jamais. Je n'accepterai jamais de dîner avec lui, aurait en effet répondu Carla Bruni à Jacques Segué l'a, selon les explications de ce dernier à Jordan Deluxe. Elle était profondément de gauche. Elle a peut-être changé depuis. Souris l'invité de l'émission de C8. Le publicitaire finira par la convaincre en lui affirmant que le président de la République d'alors pourrait la séduire en 20 minutes. Moi, me séduire ? Mais si estime-moi qui vais le séduire en 20 minutes, aurait-elle répondu, piqué au vif. Une malice qui lui aura fait accepter l'invitation à dîner avec son futur mari et père de sa fille Julia, qui célébrera son 12e anniversaire le 19 octobre prochain. Crédit photo, Rachid Belak.